et bien le bonjour bienvenue sur cette petite vidéo mancraft sur all the mods set to the sky l'épisode 3 si je ne me trompe pas aujourd'hui plusieurs petites choses alors déjà avant tout je voulais vous montrer un truc au niveau de la bouffe j'ai découvert que l'apple juice est assez rentable en termes de nourriture et pas des moindres et à faire clairement bah c'est pas compliqué donc la technique maintenant c'est d'avoir beaucoup d'apple et pour cela bah c'est pas compliqué prenez tac tac juste ça pas bien sorcier hop 2 apple pour un aux saplings vous le posez vous twerker vous cassez et la magie donc c'est clairement assez rapide à faire bien sûr et voilà je vais faire ça et là vous pouvez en récupérer un maximum c'est un pour un et du coup ça vous fait une grosse ressource voilà au niveau de la bouffe et vous êtes tranquille voilà c'était le petit le petit tips bouffe que j'ai découvert qui est assez pratique et que je vais utiliser voilà que du bonheur puis après vous vous amusez à remettre ça là dedans tac puis quand il y a besoin il n'y a plus qu'à reprendre et se servir bref autre chose également aujourd'hui on va partir un petit peu sur les quêtes on va avancer le but bien sûr comme vous voyez dans le titre c'est d'avoir de l'énergie et bien sûr il nous faut le magmatique dynamo c'est clairement celui que je veux qui est le meilleur et pour ce faire il faut linva etc et d'autres petites ressources je me suis amusé à faire fondre un petit peu de nos ressources et j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait réussir à récupérer parce que je me suis j'ai regardé un petit peu finalement sur sur la sif de tinker enfin pas la sif mais le tank de tinker et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas tout avoir en lingots donc on peut avoir le gold en lingots l'iron le copper le bronze l'invar le reste et bien sûr le rose gold ingot en tout cas pour ceux qu'on a pour l'instant le led silver aluminium nickel le thym et l'osmium on ne peut avoir seulement en bloc alors allez savoir pourquoi je ne sais pas mais on ne peut pas avoir le lingots avec la smeltrine voilà pour la petite info du coup je me suis fait un petit peu d'invar j'ai avancé un petit peu là dessus du coup on va pouvoir enchaîner un peu les quêtes bon pour cela il faut qu'on aille sur cela donc il nous faut le code générateur enfin du code générateur il faut la redstone qu'on a il nous faut la machine frame on a tout sauf des blue die les blue die se font soit avec du lapis soit avec des petites fleurs bleues on va clairement prendre du lapis voilà tac le blue die on va prendre du coup de la redstone on va prendre du bois on va se prendre également du gold de l'iron comme ça on va être tranquille et si on se met là dedans tac tac ça on peut enlever ça on peut enlever ça on peut en faire un très bien le code générateur ça il en faut deux il nous manque le call qu'on va trouver là dedans code générateur code générateur code générateur voilà c'est magnifique on a fait la quête très bien merci pour les cadeaux et du coup on va pouvoir activer ceci donc si vous voulez commencer avec l'automatisation dans atemset sky vous avez besoin dans le futur en gros d'avoir du power de pour construire votre progression allez dans getting starting party 2 et du coup on va pouvoir y passer donc si on va alors all the power ok très bien donc on a débloqué ça clairement c'était chier on va jamais utiliser le code générateur à moins que si vraiment on a besoin d'une toute petite énergie pour nous filer un coup de pouce mais c'est clairement pas celle qu'on va privilégier parce que je trouve pas ça fou alors tac ok donc là vous avez le code générateur vous êtes parti ok très bien le mammatic dynamo pardon c'est clairement celui qu'il me faut c'est celui que j'utilise dans tous mes mots de pack en skyblock et c'est vraiment pour moi une dinguerie ok on va regarder du coup ce que ça donne la mammatic dynamo je l'ai ajouté là dedans ça on peut l'enlever celui là du coup je vous ai montré on peut le virer pour ce faire il nous faut pas mal de petites choses on va se reprendre bon ça on a de la redstone de l'invar et on est pas mal alors on va se prendre de l'invar de la redstone là dedans alors si on se met ici lui tac 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 pas compliqué à faire il nous manque juste ça c'est gratos et bien sûr on a la mammatic dynamo la mammatic dynamo fonctionne avec de la lave et c'est là la grosse particularité c'est qu'il nous faut de la lave pour en générer de l'énergie donc si on regarde on peut mettre de la lave on récupère de l'énergie et on récupère un ah c'est 40 rf par tic ok dans mes souvenirs c'était 20 c'est pas si mal au niveau de la prod et ça on va pouvoir l'augmenter avec justement les augments ici d'ailleurs je crois qu'il nous en file un oui et du coup si on met ça là dedans vous voyez on est dans l'augmenter ici on a 110% au niveau de l'efficience donc ça va consommer un peu moins de lave en gros et nous générer toujours autant bien sûr en termes de prod et on peut augmenter la prod pour cela il faut aller dans thermal et si on regarde donc là ce qui est bien c'est que vous allez dans l'onglet qui indique les choses à descriptif vous avez le type en quoi ça concerne donc là c'est pour le réseau de flux donc on recherche tout bêtement pas machine dynamo voilà donc là on a l'auxiliary reactor chamber qui améliore en tout cas l'output mais qui pénalise sur la production de l'énergie donc là le flux de l'énergie c'est x1,1 excellent ok on n'a pas grand chose d'intéressant du coup à lui mettre mais pourront on pourra mettre cela ce qui est pas mal du tout donc au début on va commencer par le tout premier qui est celui ci qui va bien nous filer un coup de main et qui va nous permettre je vais vous montrer de bien accélérer les choses alors il nous faut du clear glass pour ça c'est juste une glace je crois qu'on met dedans si je me forme boom et on va juste mettre ça comme ça pendant ce temps on va faire tic 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 ça ok c'est pareil je crois que les deux fonctionnent en plus c'est le pire du coup pourquoi s'embêter à payer plus cher donc là ça me fait mon clear glass voilà et d'un donc là bon c'est gratos je vais juste remettre de la vitre là dedans que ça reparte là dessus c'est clairement pas compliqué allez mon poulet donne moi cette vitre enfin ce verre même pas de la vitre mais ce verre alors tac 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 vraiment pas compliqué à faire et là oh et là si on regarde on a 80 ref par tic au niveau de la production ce qui est pas mal du coup je vais m'en faire plusieurs après je vous montrerai après le setup que je vais me faire mais j'en ferai plusieurs en rangée pour faire une grosse prod d'énergie parce qu'il va falloir alimenter beaucoup de choses et vous allez me dire mais quoi alors je quand même reprendre un petit dynamo je vais me remettre de côté quand même parce que j'en aurai besoin de plusieurs et d'ailleurs je vais avoir besoin de beaucoup de ça tac tac clairement je vais en avoir besoin de beaucoup voilà ça fait la prod c'est très bien du coup ça on met sur le côté ça on met sur le côté ça on met sur le côté et ça aussi ça aussi le code générateur on s'en fout mais totalement voilà on fait une petite blâte là dedans c'est très bien et du coup on va se faire le flux hammer et le flux sieve pour la simple bonne raison c'est qu'on va devoir automatiser un peu cela parce que c'est bien d'avoir des ressources ok les fermer à la main c'est chiant du coup on va l'automatiser c'est le but comme ça on aura une production illimité et non-stop de ressources donc on aura du iron etc etc et on va être tranquille donc on améliorera le rangement aussi par la suite on va pas laisser en coffre on va faire avec des drawers bien entendu et du coup pour ce faire le flux sieve c'est juste un oxyve avec bloc d'iron hopper et ironbar clairement c'est pas voilà pas bien sorcier et le flux hammer c'est des glace pannes c'est juste des vitres pour le coup avec bloc d'iron hopper et hammer bon pour bien sorcier on a ce qu'il faut c'est pas méchant on va prendre un peu tout on va reprendre ici de l'iron hop petit iron tic 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 1 2 3 4 je vais faire juste 4 pour l'instant pour vous montrer et les autres je les ferai hors caméra bien sûr on va se prendre une sive hop là il va nous valoir on va prendre un petit peu oh merde bah non ah mieux comme ça c'est comme ça je suis bête glace pannes très bien en tout cas c'est pas mal d'avoir ça dis donc des dalles de verre oh y'a un mode où absent night design mode c'est quoi ça oh y'a un monde on va s'amuser avec ça bon bref on verra ça quand on va faire la base je pense qu'on va s'amuser avec des slaps de verre comme ça on va sur un petit escalier tout sympathique en verre bref j'ai des trucs en tête euh le hopper il nous faut pour cela du bois il va nous falloir boum 1 2 2 hopper tic voilà il nous faut des barres boum et normalement on a tout en tout cas pour celui ci il nous faut également du diamant 1 2 avec du bois tac tac pour faire le petit hammer en diamant et se faire le flux hammer boom on a le flux hammer on a le fluxive il nous faut également je vais vous montrer le schéma avant que je fasse le montage on va dire ça on enlève ça on enlève ça on prend ça on prend et en gros le principe c'est d'avoir ici l'énergie qu'on va envoyer dans le flux hammer qui lui du coup va s'occuper de casser en gros la cobble en gravier et il va envoyer ça pour le coup dans le fluxive qui lui pareil va récupérer tout cela avec une petite mèche qui va bien et ça va taffer je sais pas si on peut flux hammer c'est quel mode c'est ex machiniste ok ex machiniste on a les update ok item process 2 4 8 1 rf par tic 16 32 64 ok ça roule et pour faire celui ci il faut de la glace il faut du saillant terracotta ok il faut green die c'est gratos donc on pourra bien l'améliorer c'est plutôt cool flux hammer du coup est ce qu'on peut donc flux hammer on peut l'améliorer ok et lui aussi on peut l'améliorer c'est pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit montage il faudra des câbles bien sûr des pipes de pipes énergie donc c'est juste avec de la redstone je vais vous les faire vite fait si j'ai assez de redstone normalement ok boom 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 voilà c'est comme ça au moins on aura un câble qui fera tac 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 allo voilà qui récupéra l'énergie là dedans mais sur l'énergie sur un magmatique dynamo se fait toujours au dessus je vous montrerai après par rapport au montage donc il va falloir que je fasse beaucoup de production de lave que je fasse beaucoup de magmatique dynamo parce qu'il va falloir que ça supporte du coup l'énergie demandée par tout ça et le but c'est qu'on fasse un truc un peu sympa donc ce que je vais faire c'est que je vais tout crafter et je vous retrouve juste après à tout de suite et nous revoilà après après pour vous quelques secondes même pas une seconde pour moi des heures clairement merde mais idées on va s'étonner vite fait non et cheux mourrez mourrez bon pendant que les piaf meurent mais juste meurent en fait est-ce que ça va drop hmmm drop stop c'est con j'ai pas dit thème il est mort il n'a pas drop pas drop tristesse bon alors j'ai tout préparé voilà il en fallait des trucs hein c'était c'était laborieux j'ai prévu des campfire j'ai prévu des firecrissibles alors j'en ai pas assez hein j'en ferai d'autres plus tard clairement en fait j'en ferai suffisamment pour que les magmatics dynamo tournent sans grande difficulté je vous montrerai je vais tout installer et je vous expliquerai pourquoi j'ai pris également un crafter tier 1 j'ai fait un crafter tier 2 le crafter tier 2 c'est un crafter tier 1 avec de la redstone et crafting table le crafter tier 1 c'est une machine frame avec crafting machine etc et bah ça c'est juste du blue l'iron etc rien de bien méchant le flux hammer classique pour le coup il m'a fallu beaucoup de gold d'où le fait que ça a pris du temps pas de gold mais d'iron pardon le fluxive également et puis il m'a fallu de l'invar il m'a fallu de l'iron il m'a fallu de la redstone aussi beaucoup j'ai fait également le storage controller le storage controller se fait avec de la redstone comparator de la diorite et un bloc de quartz enfin deux blocs de quartz là dedans c'est juste classique donc il m'a fallu du quartz pour faire du quartz finalement j'ai utilisé ce que j'ai oublié de vous montrer à savoir la sous-scène directement dans la cive alors j'ai mis la sous-scène là dedans la sous-scène je l'ai récupérée ici et pour la récupérer et là dedans donc j'en ai fait un petit peu plus pour vous montrer voilà on met ça ici et boum et voilà ça fait la sous-scène donc j'en ai fait beaucoup je l'ai passé là dedans et voilà ce qui fait que j'ai encore un petit peu plus de diamants etc ça c'est full ça c'est presque full ça c'est full j'en ai qui débordent là dedans j'en ai qui débordent là ça commence à déborder partout bref il est vraiment temps de ranger c'est ta femme j'ai même fait ça également le crafting blueprint j'ai trouvé ça sympa sur le même compte vous le posez sur un côté d'un bloc boum par exemple ici vous prenez admettons de la cobble vous mettez votre craft admettons ça pour ça hop vous en prenez plein vous cliquez dessus et voilà ça craft automatiquement pour vous ça vous évite de vous déplacer etc et ça marche également dans l'autre sens oula on revient là tac on clique là dessus on en met juste un ici valider et là boum et là vous voyez tout est revenu oh d'ailleurs ça fait un gravel ah mais oui parce que j'ai choisi le gravel comme un âne ok on va remettre ça comme ça voilà et du coup mon gravel on va le remettre là dedans à l'ancienne boum voilà ça fait gagner un peu de temps par rapport à ça bon voilà c'est pas fou 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 mais ça a le mérite d'exister je voulais vous le montrer j'ai rempli là c'est vraiment de la merde tac tac il me reste encore un stack de gravier que je n'utilise pas pour l'instant ok alors ce qu'on va commencer à faire déjà c'est update ça il va falloir qu'on l'augmente pour l'augmenter rien de bien compliqué on va se mettre là boum U on sait qu'il nous faut de la cobble c'est qu'on vient de la ranger 4 5 6 ok du coup euh hop 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 là voilà tac 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 on va augmenter également celui-ci il va nous falloir juste un bucket d'eau on va en prendre deux ça va être fait tac tac quitte à l'augmenter autant vraiment l'augmenter hein on va pas faire la chose qu'à moitié ça ne m'intéresse pas voilà ah ça m'a pas fait les quêtes non on me dit pas que ça les a pas débloquer les quêtes ah si j'ai eu peur voilà et le dernier on va se le faire j'ai oublié de hop hop voilà il y a de l'eau il y a de lave boum 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 voilà et ça là dedans ça ne bouge plus merci des bisous bon on va commencer à installer on va prendre les campfire on va prendre les fire possible parce qu'avant toute chose il nous faut de la lave on va mettre ça hum 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 ici comme ça on va commencer là et on va déplacer comme ça et on va mettre les machines ici en hauteur à la verticale vous allez voir ça va être très sympa bon très sympa je sais pas mais bon au moins ça mérite de fonctionner euh j'en ai fait 6 on va prendre celui-ci boum voilà pour le 7ème voilà hum lui se vide tranquillement très bien lui on va le laisser comme ça on va faire tac 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 ah il revient là lui on va le prendre voilà et on va le mettre là jusque là rien de bien compliqué il faut bien sûr qu'on prenne la cobble pour cela on va prendre lui on va mettre ça hum ici le vidéo on peut le mettre là boum lui on va le redescendre d'un cran parce que du coup ça ne va plus voilà on va te casser aussi voilà tac comme ça là on est bon on va récupérer les hidden pipe parce que tac tac on va les faire partir au dessus ici on va verser là dedans que ici jusque là rien de bien compliqué voilà ça versera après dans les prochains qu'on mettra ici je pense qu'on pourra agrandir on gérer un peu suivant suivant les besoins euh on va mettre un petit coup de vrench muy importante oh la vrench elle est où ? elle est là ma petite vrench petite vrench petite vrench voilà euh on va prendre ça également ce qu'on va en avoir besoin notamment en fluide ah j'aurais dû faire un tank en plus 1 2 3 4 prendre de l'iron je vais en avoir là dedans boum et on va faire un tank tac 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 avec le tank ah il manque encore 1 boum tank boum boum et plus tard on fera le gros le jumbo tank qui est 4 singularity mais là je l'installe tel quel pour vous montrer lui on va le mettre euh là voilà jusque là rien de bien compliqué on va prendre du coup les fluid pipe qui eux vont se longer ici voilà ici aussi tac 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 comme ça ça va longer tout le long ça on va activer pour que ça puisse commencer à bosser voilà comme ça il nous met la cobble là dedans très bien euh à la limite on va le déplacer ça va pas le laisser là vous allez voir après pourquoi on va le déplacer après ici on peut activer 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 boum 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 ça va commencer à remplir ici et là ça va remplir aussi ici après bon apparemment lui il est prioritaire puisqu'il est plus proche on peut configurer dans l'idée par la suite ça et mettre un cheminement logique mais bon on va pas s'embêter avec ça pour l'instant faisons un truc simple il nous faut maintenant ce qui arrive après les magmatiques et dynamo on va les mettre de façon dégueulasse hein je précise tout de suite on va les mettre là 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà le fluide ici qui va revenir là dedans boum boum comme ça ça prend la lave ça l'envoie là dedans jusque là rien de bien compliqué vous voyez un peu de lave un peu de lave un peu de lave un peu de lave voilà un peu partout et du coup ça nous génère de l'énergie très bien ici par contre on récupère de l'énergie boum 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 voilà et on va tirer ça ici jusque là ça fait notre machine bon forcément c'est pas clean on fera un truc propre quand on fera la base pour l'instant c'est vraiment le but d'avoir de l'automatisation et qu'on puisse avoir des ressources bien sûr il faut penser aller s'activer boum 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 maintenant il faut qu'on installe tout le reste on va commencer par le bas fluxiv pour ça il nous faut aussi des coffres que j'ai oublié de faire un jeu là très bien 1 2 3 4 ok parce que les fluxives c'est relativement chiant quand on les pose vous voyez ils sont comme ça et quand on va dedans ça nous met machine startup et là ah il nous dit non il faut un inventaire sur le output si on met ça devant ou là il est pas d'accord il en faut impérativement un en dessous c'est de spécificité d'ailleurs on va pouvoir du coup casser ici tac 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 et on va mettre euh coffre là coffre là coffre là coffre là coffre là voilà là dessus là dessus là dessus là dessus là dessus il se peut qu'on puisse mettre un câble en dessous j'ai clairement pas essayé mais peut-être que oui hop il faut bien sûr de l'énergie là dedans et pour eu l'énergie rien de tel que de passer ici tac 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 et tac donc là du coup on a l'énergie qui va arriver très bien on a l'énergie on est good donc là on va pouvoir faire les sieves donc là on va pouvoir mettre d'ailleurs nos iron mesh hop iron mesh iron mesh iron mesh iron mesh et normalement il va nous dire c'est good machine is working très bien et là du coup on voit le process etc et ça consomme donc jusque là ça va maintenant il faut aussi ramener tout là dedans ça c'est le bordel on va utiliser un crafter tier 2 bien sûr ah c'est là où ça m'enquiquine un peu ah non je sais comment je vais faire j'ai la solution 4 hop on va prendre ça on va prendre ça et on va faire une petite montagne sympa enfin sympa je sais pas en tout cas on va faire une petite montagne on va faire euh il va falloir quelque chose comme de la deur par exemple voilà on va pioncer un coup important on va tout prendre ça va être plus simple ça on va prendre à la fin on s'en fout pour l'instant il me faut un chest voilà voilà on va faire ça 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 jusque là rien de bien compliqué voilà on va mettre un drawer un drawer un drawer un drawer un coffre jusque là rien de bien compliqué donc voilà donc là on a une contre on aura ici le gravier là le sable là la dust ici on aura ce qu'on veut mettre admettons ça peut être de la netherrack crush ça peut être de la sous-scène par exemple et on mettra ce qu'on veut et on récupéra en dessous ça permet de ne pas avoir un truc automatique parce que sinon il faudrait que je mette ça également dessus et j'ai la flemme tout déplacer pour l'instant pour vous montrer clairement en plus je vais travailler la netherrack après c'est un peu con de le faire maintenant il va nous falloir ça il va nous falloir aussi les flux hammer bien sûr et du coup on va remonter tout ça tranquillement mais il nous faut aussi qui lui avant je vais vous expliquer pourquoi on va gagner un peu de temps tic 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 ici bien sûr on repart avec ça tac 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 là on relie bien sûr on met ça là ici on refait ça tac je crois qu'à la fin je vais mourir parce que je vais tout casser d'un coup je vais pas avoir de patience on va dire ça va faire mal j'ai mis le tier 2 c'est bon là il me faut ça 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 je sais pas si ça fonctionne ou il faut que je le mette derrière ouais il faut que je le mette derrière est-ce que ça fonctionne si je mets un câble si je mets ça par exemple hop est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne out of energy ok donc ça fonctionne très bien c'est une bonne chose alors par contre on va mourir du coup un jour ou l'août donc faut que je les déplace faut pas que je les mette ici j'ai eu peur tac 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 ok il va falloir qu'on les mette euh derrière tac tac comme ça ça là ça là ça ici on va casser celui-là on va casser celui-là du coup hammer 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 ça comme ça ça comme ça ça comme ça et ça on en est là normalement juste out of energy très bien et là du coup ici il y aura du gravier là il va y avoir du sable là il va y avoir de la dust et du coup au dessus ici il nous faut d'autres choses vous voyez automatiquement c'est un truc c'est vachement bien fait c'est plutôt cool d'un point de vue strat on va dire donc là il va falloir qu'on remette également ceci du coup on va faire ça ça voilà là ici voilà encore un cran d'ailleurs boum boum on va le mettre là et là euh d'ailleurs en dessous je vais mettre un cran en dessous je sais pas pour y accepter c'est tristesse et ok tac tac alors non c'est con ici il y en a pas je vais combattre moi yo parce que c'est directement la cobble qui va arriver là dedans tac et on est bon et du coup ici il en reste juste un mètre qui va faire tac c'est le bordel hein tac on va mettre là donc on va reculer ça encore d'un cran voilà on va mettre ça ici on va y arriver hop là et du coup ici on rentre la cobble ça fait du sable ça fait la dust on remet la cobble ça fait du gravier du coup ça fait du sable très bien hop on enlève tout ça il va falloir qu'on mette un coup de branch partout maintenant c'est important genre là 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 c'est bon on casse tout voilà ici 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 quoi que ça pour l'instant on va pas encore les mettre on va les casser pour l'instant pour pas être emmerdé on ne le mettra qu'à la fin ceux-là on a le temps il y a juste là-haut boum tac 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 comme ça au moins on est pas mal tout est récupéré il n'en reste plus qu'à mettre l'énergie maintenant l'énergie ça c'est pour le plus compliqué clairement on va se mettre voilà hop on va prendre ça et on va monter ici ou même là-bas directement plutôt là-bas on va faire un truc un peu dégueulasse mais fonctionnel ok et et ok il reste juste lui à relier comment on va le relier celui-là on va le passer par en dessous hein j'ai envie de dire hop là boum boum voilà comme ça lui il est relié là c'est relié c'est cool pourront tu n'auras pas beaucoup d'énergie pour tout mais ça va leur amener l'énergie ok donc là on a relié toutes nos machines niveau énergie on a relié tout ça il nous manque juste maintenant mettre là-haut la cobble et surtout ceci en fait l'utilité de mettre un crafter et d'en mettre un autre là-bas c'est que là-haut on va crafter grâce à ça les neuf de cobble en un x1 parce que les flux hammer font du hammer également sur le x1 par contre les cives ne fonctionnent pas sur le x1 donc il faut qu'ici on les ramène en normal pour le passer là-dedans et après ça dégage de l'autre côté c'est plutôt pratique du coup je vais regarder pour décaler tout ça je vais faire ça propre je mets également les drawers juste ici pour récupérer tous les différents items et ensuite je reviens vers vous pour tout vous expliquer à tout de suite et on se retrouve alors j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il y a eu des petits bugs je vais tout vous expliquer la vidéo du coup dure un peu plus longtemps que prévu mais je trouvais ça cool de vous laisser dans le record ce que j'avais fait au démarrage et puis ce que j'ai fait maintenant et vous expliquer pourquoi alors tadaaa il y a un peu de changement donc je vais reprendre sur moi ma dirt que j'ai du rendre là-dedans voilà alors en gros là j'ai fini mes fire crucible en plus comme ça mon avantage c'est que j'ai une bonne production bon là j'ai niqué toute ma lave c'est normal parce que là je suis en train de faire de l'obsidienne vous voyez là ça fait de la lave dessus j'ai mis de l'eau avec un crucible et du coup ça me fait de l'obsidienne ensuite là donc j'ai mes rangées de fire crucible j'ai toujours ici mon cobble générateur ça envoie là-dedans là j'ai toujours mon énergie ça se remplit ça veut dire que j'ai suffisamment en termes d'énergie après je n'ai pas encore activé ça donc on verra après quand tout va fonctionner mais normalement je devrais être clean ce que j'avais à produire remplir ça et en plus faire de l'obsidienne donc normalement c'est good ici j'ai ma prod de cobble donc clairement lui je récupère là-dedans je lui ai mis une petite carte à lui un basique j'aurais pu l'améliorer d'ailleurs le basique et lui je l'ai laissé un petit basique comme ça il remplit tranquillement ici on a largement ce qu'il faut vous voyez on est large et du coup ça envoie là-haut alors qu'est-ce qu'il se passe là-haut j'ai fait des modifications j'ai expliqué pourquoi alors j'ai mis ici des drawers pourquoi j'ai mis drawers ? tout simplement parce que en fin de compte les pipes quand on les met devant il indique que l'inventaire est full alors c'est un bug je pense en tout cas ça ne prend pas en compte c'est un peu dommage mais en gros là c'est full ici c'est full ici c'est full et vous voyez à chaque fois ça apparaît avec un stack du coup de cobble enfin un pack pardon de neuf de cobble qui partent du coup en dessous qui sont directement produits boum ça part en dessous etc etc donc à chaque fois j'ai hammer devant un drawer le pipe en dessous qui récupère j'aurais pu faire différemment je me suis rendu compte que maintenant j'aurais pu mettre le drawer directement coller la machine et push avec le drawer en dessous parce qu'en fin de compte j'ai découvert ça il y a une carte celle-ci push upgrade qui permet justement de push directement dans la direction que tu désires en l'occurrence vers le bas donc j'aurais pu directement raccourcir le circuit avec ça je pense quand on le refera en utilisant cette carte là pour s'amuser et vraiment tester les nouvelles fonctionnalités par rapport au drawer qui sont maintenant des functional storage donc là vous voyez chez quoi ça apparaît ça repart en dessous et ça avance du coup en dessous qu'est-ce qu'il se passe ici j'ai remarqué également que quand on casse le le stack enfin le x1 de send et qu'on le met à coup de mâcheur il devient directement du send du coup j'ai quand même le truc en dessous j'ai remis ça à hauteur pour que je puisse le récupérer à la mano et ici par contre je passe par là où j'ai tout configuré bien du coup finalement le x1 serait largement suffisant le x2 sert à rien et du coup je récupère mon gravel mon sable boom 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 voilà et ça repart directement dans les drawers je ne veux pas faire en sorte de pouvoir les les rendre plus gros en termes de buffer clairement parce que je m'en cogne et ici on a lessive qui récupère tout lessive en dessous le coffre derrière on récupère j'ai fait des cartes improve qui sont ici c'est juste gold redstone ici c'est juste iron nuggets iron comme ça au moins on est clean alors tout cela après va directement dans ce beau contrôleur alors les drawers sont très très sombres les nouveaux drawers donc plus tard je ferai cela tac parce qu'en fait cela tu peux changer la texture donc je pense que je ferai cela par la suite comme ça au moins on peut changer la texture faire un truc un peu sympa mais pour ça nous faudra la table je crois euh y mettre dessus je crois d'ailleurs euh inside the crafting window place the block you want use texture ok euh donc apparemment on les met directement dedans ok bon on verra bien on testera du coup on fera un épisode je pense juste sur les drawers pour expliquer les nouvelles fonctionnalités euh mais en gros c'est assez intéressant et c'est important à savoir que quand on met le contrôleur et qu'on met les drawers et bien ça ne fonctionne pas en gros pour que ça fonctionne il faut une chose c'est le linking tool le linking tool vous voyez là du coup tout est relié donc on clique sur le drawer ensuite on clique sur un bloc alors bien sûr il faut le mettre en multi si vous le mettez en single oui shift click single shift click multiple vous cliquez sur votre contrôleur vous cliquez sur le premier bloc de votre construction vous faites défiler comme ça jusqu'en bas et vous recliquez sur votre autre bloc je vais vous montrer ce sera plus simple je clique là dessus donc je prends le contrôleur je clique là je défile je reclique là et là vous voyez c'est contrôlé ensuite celui-ci configuration tool ça remplace les différentes quais en gros qu'on avait à l'époque vous voyez s'il fait shift click je change les modes donc là item render donc je peux enlever un item par exemple ou le remettre je peux hide les updates admettons là tu vois j'ai void hop ah non ça l'enlève pas ok je sais pas ce que ça fait ensuite locking donc pour le lock je remets et puis bien sûr pour le nombre d'items qu'il y a dedans voilà en gros pour les différents modes qu'il y a dessus c'est assez important en tout cas ça se fait avec ces deux petits trucs lui il se fait comme ça donc du papier un drawer gold etc pour faire le papier moi je suis passé par la sawdust donc pas celle-là mais celle-là qui se fait directement avec du bois que l'on casse avec un marteau vous prenez votre arme vous le cassez avec le marteau directement et ça vous fait de la sawdust qui permet de faire du papier sawdust dans un mode encore là-dedans voyez ça fait le papier donc voilà en tout cas pour la configuration bien laborieux finalement mais on a l'automatisation d'items et vous voyez si j'ouvre maintenant admettons boum on ouvre ici là ça remplit en gravel tac ça prend directement ça va là-dedans d'ailleurs si je regarde le gravel ça va être des ressources type labin admettons si on regarde le copper on a 335 on peut avoir augmenté maybe peut-être pas allo il prend pas de copain il prend pas de copain il le diminue bien il le diminue bien ah c'est 300 si c'est bon ok c'est good donc là ça fonctionne bien c'est bien relié il n'y a pas de problème hop poisson et du coup tout est vraiment relié on a plus qu'à tout activer boum boum celui-ci servira du coup pour mettre par exemple ce que j'ai fait là-dedans hop donc là je lui mets admettons ceci boum ça va le prendre ça va s'en occuper ça va arriver là-dedans et d'ailleurs comme je les ai pas rentré ici je les ai lock on peut les récupérer on va mettre le quartz là et la nether wart on va la mettre là voilà et comme ça hop ça farme directement et du coup on aura ça donc on va pouvoir s'en faire après idéalement ce schéma il faut le mettre là en gros au-dessus si vous voulez l'automatiser pour relier directement le sable qui va dedans qui se processe et ça repart là-dedans il faut remettre là-bas un truc avec Witchwater etc etc ça se fait bien ça peut se faire et je pense que plus tard quand on déplacera ça quand on fera notre belle base on fera en sorte de le compacter et on fera vraiment de tout on aura également ça on aura également du de l'endstone qu'on pourra crush également etc etc bref un épisode assez complet en tout cas je trouve pas mal d'informations j'espère que vous avez appris pas mal de petites choses comme ça vous avez vu un peu le fonctionnement par rapport au flux sieve et par rapport au flux summer et vous avez vu aussi pour rapport au nouveau drawer et les contrôleurs en tout cas voilà pas mal de changements c'est plutôt cool ça m'a fait un peu tirer mes cheveux malheureusement pour pour bien mettre ça clean etc mais bon ça c'est fait ça fait clairement dégueulasse pour l'instant faut l'avouer mais on va faire un truc sympa après par la suite c'est comme ça qu'on apprend c'est en faisant donc j'espère que ça vous a plu en tout cas astuce également par rapport au x1 et puis je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao 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 ciao